Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous ai demandé tout à l'heure sur Twitter si vous voulez une vidéo de présentation de mon arca. Parce que oui, mon arca est à 309, donc la plupart d'entre vous voulez que je fasse une petite vidéo. Donc c'est parti, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc vous voyez déjà la doctrine, j'ai choisi la doctrine cryo-électrique, sachant que je joue en PVP plutôt avec la voie abyssale. Et souvent dans le raid, je mets plutôt le champ solaire pour l'area, bien que dans le raid, c'est vrai qu'on meurt beaucoup moins qu'au début. Mais voilà, je change en fait régulièrement de doctrine, je ne suis pas fixé sur une seule doctrine. Au niveau des armes, donc je vais vous montrer déjà, je suis 309 de lumière, donc vraiment au tout début du niveau 309. Il faut savoir que par exemple si je switch d'armes, et bien tout de suite je vais redescendre par exemple là, voilà, je redescends à 307. Vous voyez parce que mon épée légendaire est K296, voilà. Mais bon, avec les armes au maximum, je suis à 309, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau des armes principales, je joue beaucoup avec le fusil d'éclaireur du raid, donc le Funchess. Je suis vraiment fan de cette arme, vous pouvez la looter avec différentes capacités. Moi j'ai en fait, la capacité que j'ai, c'est les frags effectués avec cette arme, alors que vous êtes en état critique, ont une chance de régénérer vos points de vie. Je sais que vous pouvez aussi la looter en rafale illimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de spammer la gâchette, vous pouvez rester appuyé. Mais moi voilà, j'ai préféré garder avec cette capacité-là pour le raid hard, parce que je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Et ça permet de régénérer les points de vie, donc c'est assez sympa, voilà. Au niveau des armes principales que j'ai pu looter, il y a ce fusil d'éclaireur que j'ai eu dans un pack sur rose, vraiment. J'ai adoré cette arme, je pense d'ailleurs qu'il va falloir que je la remonte un petit peu, celle-là. Vraiment, j'adore cette arme, ce fusil d'éclaireur. Vous allez voir d'ailleurs, on va le comparer à celui du raid. Il est vraiment très sympa. Vous voyez, il a plus de portée, une meilleure stabilité. Il est vraiment, franchement, c'est une très très bonne arme ce sur rose, voilà. Mais ouais, pour l'instant, je joue plutôt avec le fin de chelchis. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu le châtiment de mérin, donc le fusil impulsion du raid. Et en fait, je ne l'ai pas amélioré parce que je n'aime pas du tout le skin de l'arme en main. Voilà, je n'ai vraiment pas été fan du skin de l'arme. Je pense quand même que je vais l'améliorer par la suite, mais pour l'instant, je ne me suis pas trop attardé dessus. Et j'ai également eu le fusil automatique. Alors là, par contre, je me suis dit, en fait, j'étais vraiment surpris. Elle a vraiment beaucoup de recul. Mais vous avez ensuite manche ajustée, des petites choses comme ça, qui permettent d'augmenter la stabilité, le cadre à broche. Donc voilà, je pense que je vais l'améliorer également. C'est une arme qui peut être assez sympa, je pense, par la suite. Au niveau des armes exotiques, vous voyez que j'ai looté le reine de sur rose. Donc là, je l'ai sur un autre personnage, je ne l'ai pas là. Je l'ai à 310. Donc je l'ai eu deux fois, en fait, le reine de sur rose de l'année 2. Celui-là, je l'avais acheté directement sur le panneau. Donc le jimoboléen, comme tout le monde, je l'ai monté à 296. Mais finalement, je n'ai pas devenu fan de cette arme. Voilà, je l'aimais bien, mais sur la fin, voilà, je m'ai un peu déçu. J'ai également eu le lapin de jade à 290. Je crois que je l'ai à 310 aussi dans mon coffre. Je l'ai eu deux fois, celui-là. Donc le lapin de jade, qui est plutôt pas mal. En PVP, il fait très mal. En 2 balles, vous tuez, voilà. J'ai eu l'once de méchanceté. Donc ça, c'est en quête. Vous la connaissez pour ceux qui ne l'ont pas. Franchement, c'est une arme magnifique. Franchement, elle est terrible, cette arme. Je l'adore pour les deux dernières étapes du Red Doric. C'est vraiment un massacre. Et j'ai eu aussi, comme marme, la Monte Carlo en 310. Que j'ai infusée, donc directement dans le fusil d'éclaireur ici. Voilà, j'ai préféré monter un petit peu mon fusil d'éclaireur. Au niveau des armes secondaires, donc j'ai le vu d'éclaire. Je l'avais été directement l'acheter à l'avant-garde. Pour moi, c'est un des meilleurs snipers. Franchement, j'adore cette arme. Elle est vraiment terrible. Donc je l'ai infusée jusqu'à 310. Puisque j'avais eu le fusil à fusion du Red à 310. Donc j'ai été la montée. Je ne suis vraiment pas fin des fusils à fusion. Donc celui du Red, je ne l'ai pas gardé. A côté de ça, j'ai eu le 4ème cavalier à 290. Donc je l'avais eu en double, pour ceux qui avaient suivi un petit peu l'encarme opening. Le fusil noir. Le fusil noir, en fait, je l'ai infusé deux fois. Parce que normalement, il devait être patché. Il devait être redescendu à 290. Du coup, je l'ai patché deux fois pour le remonter à 310. Et voilà, donc je sais qu'il y en a qui l'ont toujours à 310. Mais voilà, c'est une très bonne arme. Franchement, un très bon sniper pour Golgoroth. Celui-là, c'est vraiment le meilleur sniper. Vous avez le Télesto. Donc un très bon fusil à fusion pour les nuits noires en dégâts abyssaux. C'est une merveille. J'adore. Voilà, j'ai le fusil à pompe à côté. Je ne joue pas du tout avec. Je l'ai essayé un petit peu en PVP. Il fait très mal. Mais voilà, je ne me suis pas trop arrêté sur les fusils à pompe depuis le début du DLC. Et ensuite, j'ai le défi de Yasmine. Donc le sniper du Red. Je l'ai un petit peu amélioré. Je ne suis vraiment pas fan de la visée. Donc voilà, je préfère vraiment le Vue d'Aigle ou le Fuseau Noir. Au niveau des armes lourdes, donc je n'ai qu'une seule épée exotique. La Brûleuse des Sols. Voilà, donc la solaire. Alors, j'ai eu un petit peu toutes les attaques. Pour moi, la meilleure épée exotique, c'est la solaire. Voilà, pour moi, c'est clairement la solaire. Après, voilà, chacun ses goûts. Pour moi, vraiment, en combat rapproché, c'est vraiment la solaire qui fait le travail. J'ai eu le Vérité. J'ai eu la chance de looter le Vérité à 310 également. J'ai eu l'image de l'esprit dormant à travers la quête. Donc le Slipper Simulant, pardon. Je l'ai monté à 305. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas l'arme, franchement, il y a beaucoup mieux. J'ai essayé dans le Raid, il vaut mieux jouer au Slipper qu'au Slipper Simulant. Voilà, mais bon, ça reste une bonne arme pour, par exemple, la Court of War X ou d'autres boss dans différents assauts. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour mes armes. J'ai fait le tour. Au niveau du Spectre, j'ai le Spectre du Raid à 309. Donc voilà, pas mal. Il faudra que je loue celui à 310 pour monter à 310 de lumière. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau du casque, je suis un peu faible. J'ai le Courbure d'Azote 1, pardon. Donc, pour ceux qui sont sur Xbox, vous n'aurez pas ce casque avant un bon moment. C'est une exclusivité PlayStation. J'ai looté à côté l'âme d'Obsidien en 290. Donc celui-là, je l'ai eu au moins 3 ou 4 fois, je crois. Et le CR que j'ai eu 2 fois également. Donc un casque à 290. J'aurais préféré l'avoir à 310. Mais voilà, je reste plutôt sur mon Courbure d'Azote. Au niveau des gants, j'ai le poigne des R. Donc les gants du Raid à 310. Je les ai infusés avec des gants de Titan. Voilà. À côté de ça, j'ai eu les machines impossibles. Donc des gants pour la nouvelle Doctrine en exotique. Et j'ai eu les Vibris de Théosillon. Donc ça, on peut les looter uniquement sur le nouveau Nexus. Et franchement, ils sont terribles. Vous voyez un petit peu ce skin. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Je vais les monter un peu. Je les démantèle pas. Je vais vraiment les garder. Parce que c'est vraiment un loot sur un assaut. Et j'ai bien aimé. Donc voilà. Au niveau du torse, j'ai looté le Vêtement d'Alchimiste en 310 dans un engramme. Donc là, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai conservé 2-3 trucs si jamais je veux monter du stuff. Mais voilà, je jouerai pas avec. C'est sûr et certain. Au niveau des bots, j'ai les bots du Raid à 309. Donc là, j'aimerais vraiment looter des bots exotiques pour pouvoir les infuser et les monter à 310. Il faut savoir que les bots, c'est vraiment l'équipement à des équipements les plus compliqués à monter avec le spectre et le brassard, enfin le fagnon. C'est vraiment les 3 équipements les plus compliqués puisque c'est vraiment rare de looter des bots exotiques pour pouvoir infuser. Et même chose, le brassard à 310 et la coque du spectre à 310. C'est pas le plus facile à looter. Donc au niveau du fagnon, vous avez bien vu, je suis à 309. Donc j'espère vraiment looter un 310 prochainement. J'ai gardé celui-ci qui est une exclusive de la version collector du jeu qui vous permet d'améliorer beaucoup plus rapidement. La doctrine cryo-électrique. Et j'ai gardé un brassard de l'astre mort tout simplement pour pouvoir faire la quête de l'astre mort que je n'ai pas encore attaqué. Et au niveau de la relique, j'ai la relique que vous obtenez après la quête des risques quand vous finissez le raid. Donc une relique également à 310 que vous pouvez tous avoir. Vraiment, je suis très content de mon personnage. Après au niveau des revêtements, j'en ai eu différents. J'ai bien aimé celui-là et pas ses crèmes avec le torse. Donc j'ai plutôt gardé celui-ci. Voilà. Donc ce qu'on va faire les potes, j'avais gardé quelques engrames pour la fin de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir. Je crois qu'ils sont dans mon coffre directement. On va les prendre. Alors je dois avoir des engrames. Je ne crois pas que j'ai... Ah si. Voilà. J'ai 2 engrames d'armes. Tac. Et je dois avoir 3 engrames de torse. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va essayer ça. On espère avoir des trucs assez sympas. J'aimerais bien avoir le désormais. Je ne l'ai jamais looté. Allez, c'est parti. On va commencer par les engrames de torse. Alors sur les engrames de torse, je n'attends pas grand-chose. Puisque sur tous mes personnages, j'ai des torses à 310. Voilà. Donc allez, c'est parti. Écuisson d'alpha lupi. On va voir à combien il est. 290. Donc il ne me servira pas beaucoup celui-là. C'est sûr et certain. Hop. Au passage, je passe un rang des steam. Donc on va ouvrir au passage avec vous. L'engramme légendaire. Voilà. Fanon des épines, des bennes. Allez. On ouvre encore l'Écuisson d'alpha lupi, dis donc. Et encore à 290. Alors là, je ne suis vraiment pas chanceux. J'espère vraiment avoir un truc à 310 qui va tomber. Hop. Écuisson d'alpha lupi. Donc celui-ci pour les titans. Et encore à 290. Donc 3 engrammes à 290. Franchement, je ne suis vraiment pas chanceux sur ces ouvertures d'engrammes dernièrement. Et allez, on va ouvrir ces deux-là. Donc là, le 4ème cavalier. Et le désormais. Impeccable. Désormais, je ne l'avais pas. Donc 4ème cavalier à 290. Et le désormais à 310. Voilà. Ça me sauvera un petit peu cette fin d'ouverture. Je suis vraiment content de looter ce sniper. Je l'attendais pas mal. Donc voilà. C'était plutôt sympa. J'ai eu le désormais à 310. Ça fait plaisir. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi dans la vidéo que mes deux autres persos. Franchement, j'ai bien avancé sur tous mes personnages. J'ai mon chasseur qui est à 307. Et mon titan qui est à 308. Donc vous voyez, mes trois personnages sont vraiment très très bien avancés. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait un petit tour d'horizon de mon arcaniste. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser vos ressentis dans les commentaires. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501